Série des démonstrations fondamentales en mathématiques, nous allons démontrer l'espérance et la variance de la loi binomiale. Pour cela, nous allons être amenés à faire quelques rappels sur la loi binomiale, nous émettrons une conjecture et enfin, nous rédigerons la démonstration. Pour commencer, nous allons revenir sur ce qu'est la loi binomiale. Regardez cet arbre pondéré, il représente trois expériences aléatoires successives ayant chacune deux issues, S, succès, S, bar, échec. Chacune avec la même probabilité de succès, qu'on appelle ici petit p, et donc la même probabilité d'échec, 1-p. Ce schéma d'expérience indépendante exactement identique qui se répète est ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. Il y a deux paramètres dans le schéma de Bernoulli, n et p, que vous devez maîtriser absolument. n correspondant au nombre d'épreuves, ici, qui serait égal à 3, et p a la probabilité du succès. On dit que la variable aléatoire x, associée au nombre de succès obtenu par une probabilité p au cours de n épreuves d'un schéma de Bernoulli, suit une loi binomiale. La loi binomiale est donc la loi suivie par la variable aléatoire lors d'un schéma de Bernoulli. Et on peut écrire comme ça, grand x suit la loi binomiale de paramètres n et p, et retenez bien ces deux paramètres, n, le nombre d'épreuves, p, la probabilité de succès. Et retenez bien, c'est fondamental que dans le schéma de Bernoulli, les épreuves sont identiques et indépendantes. Qu'est-ce que l'espérance, maintenant, d'une variable aléatoire ? Si on quitte la loi binomiale pour revenir à un cas général, prenons une variable aléatoire définie sur l'univers oméga, qui prend différentes valeurs, x1, x2 jusqu'à xk, et on appelle les probabilités respectives p1, p2 jusqu'à pk, qu'on peut représenter par la loi de probabilité de grand x dans ce tableau. Alors, on va appeler l'espérance de la variable aléatoire grand x, qu'on note E2 grand x, la somme des produits x1 fois p1 plus x2 fois p2 plus, etc., xk fois pk. Si vous devez faire un parallèle avec les statistiques, comprenez que l'espérance est exactement la moyenne des valeurs prises par la variable grand x, pondérées par les probabilités respectives. Cette écriture-là peut s'écrire, en langage mathématique comme ceci, sigma de i est égal à 1 jusqu'à k, des x, i, p de grand x est égal à x. La deuxième notion à connaître est la notion de variance d'une variable aléatoire. Vous l'avez déjà vu en statistique, la variance est un paramètre de dispersion qui quantifie l'écart à la moyenne. L'espérance correspondait à la moyenne et correspondait à un paramètre de position pour positionner les valeurs autour d'une valeur centrale. La variance, au contraire, mesure la dispersion et elle quantifie l'écart à la valeur moyenne. Voilà la définition de la variance d'une variable grand x pour chacune des valeurs x, i, l'écart à la moyenne. Elle l'élève au carré pour avoir un nombre positif et s'est affectée systématiquement du coefficient p indice i. On comprend que m est la moyenne. On peut remplacer dans cette formule m par grand e de x. La variance grand x est égale à sigma de i est égale à 1 jusque k des pi multipliés par le carré de xi moins espérance de x. Un élément important dans la démonstration va être ce que nous appelons la linéarité de l'espérance et de la variance d'une variable aléatoire. Rappelons rapidement de quoi il s'agit. Si on considère deux variables aléatoires, x et y, qu'on va considérer comme indépendantes, alors l'espérance de x plus y est égale à l'espérance de x plus espérance de y et de même la variance de x plus y est égale à la variance de x plus variance de y. Ces rappels étant posés, essayons d'émettre une conjecture pour déterminer l'espérance et la variance d'une loi binomiale en partant d'un exemple simple. représenté ici, on a une urne avec 5 boules, 3 bleues, 2 rouges. On va considérer le succès comme étant une boule rouge, donc p est égale à 2 cinquièmes et on va répéter cette épreuve deux fois. Le schéma de Bernoulli a donc les deux paramètres, n est égale à 2, p est égale à 2 cinquièmes. Ajoutons maintenant une variable aléatoire qui va compter le nombre de succès et cette variable aléatoire va donc suivre une loi binomiale de paramètres 2 et 2 cinquièmes. Quelle est la loi de probabilité dans cette situation de la variable grand x ? Il faudrait donc remplir un tableau comme ceci. La variable grand x peut prendre 3 valeurs. On peut avoir en deux épreuves consécutives soit 0 succès, soit 1 succès, soit 2 succès. Et déterminer la loi de probabilité consiste maintenant à déterminer p de grand x est égale à 0, p de grand x est égale à 1 et p de grand x est égale à 2. Alors aidons-nous de l'arbre pondéré pour calculer rapidement ces différentes probabilités. p de grand x est égale à 2. C'est 2 cinquièmes multiplié par 2 cinquièmes. J'ai un succès puis un deuxième succès, ce qui fait 4 vingt-cinquièmes. P de grand x est égale à 1. Pour avoir un succès, soit j'ai eu un succès à la première épreuve et un échec après, 2 cinquièmes fois 3 cinquièmes, ou alors j'ai eu d'abord un échec à la première et après un succès, 3 cinquièmes fois 2 cinquièmes. Il y a donc deux chemins qui m'amènent à un succès. Les deux produits étant identiques, si on fait le calcul, on obtient 12 vingt-cinquièmes. Et enfin, pour avoir zéro succès, il suffit d'avoir deux échecs consécutifs. Les probabilités sont 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes, ce qui fait 9 vingt-cinquièmes. On obtient donc, comme loi de probabilité de la variable grand x, ce tableau, et on vérifie que la somme des trois probabilités est bien égale à 1. A partir de ce tableau, nous pouvons maintenant calculer l'espérance de cette variable aléatoire, en appliquant la relation que nous avons rappelée. L'espérance de grand x est donc égale à sigma de i est égale à 1 jusque k, des x i p de grand x est égale à x i, et si on applique ici à notre situation, cela revient à dire que l'espérance de grand x est égale à 0 fois 4 vingt-cinquièmes, plus 1 fois 12 vingt-cinquièmes, plus 2 fois 9 vingt-cinquièmes. Si on effectue rapidement les produits, l'espérance de grand x est égale à 12 vingt-cinquièmes, plus 18 vingt-cinquièmes, qui est donc égale à 30 vingt-cinquièmes, qu'on peut réduire en 6 vingt-cinquièmes. L'espérance est égale à 6 vingt-cinquièmes, et on observe que 6 vingt-cinquièmes est égale à 2 fois 3 vingt-cinquièmes, 2 était la valeur de n, 3 vingt-cinquièmes la valeur de p, on a envie de dire que l'espérance de la variable grand x est égale à 1 fois p. Il ne s'agit évidemment pas d'une démonstration, mais d'une conjecture. Essayons de procéder de la même manière pour la variance. La formule de la variance est un peu plus complexe. On va essayer d'aller vite sur les calculs. L'idée n'est pas de se perdre dans ces calculs qui peuvent se faire facilement à la calculatrice. On obtient rapidement une somme de produits de fraction que l'on met au même dénominateur en 6 vingt-cinquièmes, et au final, on obtient ce résultat de 300 vingt-cinquièmes, que l'on peut réduire à 12 vingt-cinquièmes. Et là, on est un petit peu embêté. 12 vingt-cinquièmes est une valeur qui apparaît dans la loi de probabilité. C'est sans doute un hasard. Et on ne voit pas directement le lien avec n et p. Il est difficile d'émettre une conjecture pour la variance. Et ce n'est pas étonnant, puisque la variance est un paramètre, contrairement à la moyenne, qui est difficile à visualiser. Il est donc difficile d'émettre une conjecture pour la variance. Essayons maintenant de rédiger la démonstration proprement. Nous allons commencer par déterminer l'espérance et la variance avec une loi de Bernoulli, c'est-à-dire avec une seule épreuve, échec, succès. Et une fois que nous l'aurons terminé, nous généralisons l'espérance et la variance pour une loi binomiale. Commençons donc par une loi de Bernoulli. Il s'agit donc d'une expérience aléatoire avec deux issues simplement, succès, échec, et probabilité de succès, p. La loi de probabilité d'une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli est extrêmement simple. Il n'y a que deux possibilités pour la variable grand X, 0 ou 1, et les probabilités sont 1-p et p. L'espérance est facile à calculer, 0 fois 1-p plus 1 fois p. L'espérance de grand X, pour une loi de Bernoulli, est égale à p. La variance est égale, en appliquant la formule, à 1-p facteur du carré de 0-p plus p facteur du carré de 1-p. On va essayer de simplifier cette expression. Le carré de 0-p est égal à p au carré. La variance de la variable aléatoire grand X est donc égale à cette expression-ci. et en développant les expressions et en reconnaissant l'identité remarquable dans le terme de droite, l'expression est égale à p carré-p cube plus p facteur de 1-2p plus p carré. On peut réduire cette expression qui est donc égale maintenant à p carré-p cube plus p moins 2p carré plus p cube. Les p cubes s'annulent entre eux. La variance de la variable aléatoire grand X est égale à p moins p carré. Voilà ce résultat final que l'on va écrire d'une autre manière en factorisant par p, p facteur de 1-p. Nous venons donc de trouver avec la loi de Bernoulli l'espérance grand X qui vaut p et la variance de cette variable aléatoire qui vaut p facteur de 1-p. Rappelez-vous, ceci est pour la loi de Bernoulli qui correspond à une seule épreuve. Et évidemment, pour la loi binomiale, nous allons répéter ces épreuves-là une fois, ces épreuves étant chacune indépendantes. Et l'astuce de la démonstration va consister à maintenant appeler X1, X2, Xn les n variables aléatoires qui suivent chacune une épreuve de Bernoulli telle qu'on vient de les déterminer et de dire que la variable grand X qui suit la loi binomiale va être en quelque sorte la somme des n variables aléatoires grand X. Et donc l'espérance de grand X va être égale à l'espérance de grand X1 plus grand X2 plus grand Xn. Il en sera de même pour la variance de grand X qui est donc aussi égale à la variance de grand X1 plus grand X2 plus grand Xn. En vertu des propriétés de linéarité qu'on a rappelées précédemment, on peut donc écrire que l'espérance de grand X1 plus grand X2 plus grand Xn est égale à l'espérance de X1 plus l'espérance de X2 plus l'espérance de Xn. Chacune des espérances correspondant exactement à la même loi de Bernoulli est égale à P. L'espérance de grand X est donc égale à P plus P plus P, etc. Ceci n fois de suite. Du coup, l'espérance de grand X est égale à N fois P. De même pour la variance. La variance de grand X est donc égale à V de X1 plus V de X2 plus V de Xn. Chacune des valeurs de la variance pour une loi de Bernoulli est égale à P facteur de 1 moins P. La somme est donc égale à N multipliée par P facteur de 1 moins P. On a donc déterminé, grâce à cette astuce de linéarité des variables aléatoires indépendantes, l'espérance de grand X est égale à N fois P. La variance de grand X est égale à N P facteur de 1 moins P quand la variable grand X suit une loi binomiale. est égale à N P. qui est égale à N P. qui est égale à N P. au moins P March 10